Au mois de mai dernier, Michel Cord a été retrouvé mort à son domicile dans l'Hérault. Très vite, la piste du suicide a été privilégiée et, depuis, la question se pose de savoir pour quelle raison il aurait mis fin à ses jours. Certains estiment notamment que son départ de Plus Belle La Vie aurait pu être le déclencheur de tout. Un acteur de la série a partagé son avis sur le sujet. Le 5 mai dernier, Michel Cord a été retrouvé mort chez lui, dans sa maison à Grabelle dans l'Hérault. Le comédien emblématique de Plus Belle La Vie avait 77 ans. Les gendarmes ont expliqué privilégier la piste du suicide, notamment grâce au témoignage de son voisin Loïc. Il est celui qui a fait la macabre découverte du corps sans vie de Michel Cord dans la cour à l'arrière de sa bâtisse. L'inoubliable Roland Marcy avait une marque rouge à la tempe et un revolver se trouvait à un mètre de lui seulement. Par ailleurs, trois lettres avaient été retrouvées dans son salon, une pour sa fille, une pour les gendarmes et une à l'attention de l'administration fiscale. Autant d'éléments qui laissent donc penser que Michel Cord s'est belle et bien noté la vie. Mais quelle raison l'aurait poussé à commettre cet acte irréparable ? Quelques mois auparavant, l'acteur se retrouvait évincé de Plus Belle La Vie. Les scénaristes ont en effet décidé de tuer son personnage, qui était l'un des principaux depuis les tout débuts, avant même l'arrêt de la fiction de France 3. Pour certains, son mal-être aurait alors été déclenché ainsi. Mais son ex-partenaire de jeu Stéphane et non n'y croit pas du tout. C.S.T. son choix. C.S.T. ce qu'il a voulu faire. Je sais qu'il voulait partir de la série donc je ne pense pas que C.S.T. à cause de ça. Il y a d'autres raisons, sûrement personnelles. Ça s'est fait après la série donc les gens ont dû extrapoler les choses, mais je n'y crois pas à ça. Michel était tout à fait d'accord de partir. Il avait calmé le jeu en disant qu'il voulait beaucoup moins tourner donc il l'hône te tuer dans la série. Il était d'accord et il a joué sa mort, a-t-il rappelé auprès de nos confrères de voici. A noter que, selon son voisin Loïc, Michel Corde était moins bavard et n'avait pas le moral peu de temps avant sa mort. Il révélait même qu'il s'était séparé de sa compagne. Peut-être le coup dur de trop pour Michel Corde. Stéphane Hénon a précisé qu'un hommage devrait lui être rendu dans la nouvelle version de Plus Belle la Vie attendue sur TF1 dès le début de l'année 2024. Si est-il l'emblème un peu de Plus Belle la Vie, lui a-t-il reconnu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501